Bonjour à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va faire une petite vidéo d'un démontage d'un Mac Mini Ne posez pas la question, le Mac Mini n'est pas à moi, il est tout simplement à un ami qui veut faire l'upgrade de son disque dur et de sa RAM Donc pour arriver à ce stade déjà avancé de démontage comment ça se passe ? C'est l'up derrière ici Il faut glisser une lame ou une spatule entre le bord blanc du Mac Mini et la partie aluminium en évitant de tout déchiqueter, c'est plus sympa Vous vous retrouvez donc à faire levier, je repars sur ma position de départ à faire levier de ce côté, dégager un centimètre, levier en bas dégager un centimètre levier derrière dégager un centimètre et vous arrivez donc ici, et talent, magie du direct Hop, à une main, j'aime bien c'est vachement pratique Petit doigt à la rescousse, voilà C'est donc comme ceci à Mac Mini Vous avez ici le petit truc qui dépasse, c'est le Kensington qui vient se fixer ici Vous avez donc, à première vue, la nappe sata ici Ça, ça semble être des capteurs de pression Puis voilà, un ventilateur ici, je vous fous un petit peu de lumière Bim, ventilo La majeure partie est occupée par le Super Drive Une petite enceinte en centrale Et voilà, donc je m'attaque au démontage du reste Avec les 4 petites vis qu'il y a ici, ici, loup, tourne mon grand Ici et ici en bas Vous déconnectez bien entendu toutes les nappes qui sont en contact avec la carte mère qui est en bas Donc une nappe ici Il y a la nappe à porte qui se trouve là Je ne sais pas si vous voyez le petit câble Bim, il y a donc cette nappe à porte Et ici, votre nappe sata, donc à déconnecter C'est préférable Ceci, pour le sortir, c'est un système de... J'allais dire de chevron, mais non C'est un système de pince C'est-à-dire qu'ici, vous touchez ces deux trucs Et voilà, c'est génial, ça saute Et voilà, j'attaque les vis, je vous reprends un petit peu plus tard Donc voilà, notre Mac Mini est en deux parties Nous avons donc le top case ici Et la partie inférieure là Avec la rame ici Le dissipateur thermique passif pour le proso, je suppose Ici, un autre dissipateur thermique passif pour le semblant de carte graphique Je ne sais pas exactement ce que c'est Ça, je ne sais pas non plus Là, vous avez la nappe sata en couleur cuivrée Et ça, c'est ce qui vient se mettre à l'envers par-dessus Comme ceci Clouc Il y a donc le petit ventilateur Et le disque dur ici Le disque dur qui est fixé par 4 grosses vis Ici, ici et là Bam, bam Vous avez donc, pour accéder au disque dur A sortir la petite nappe grise là-bas Qui était connectée ici Ensuite, deux vis à dévisser Là et là Vous tirez fermement sur ça Enfin, je me comprends Et ensuite, il y a ces petits câbles là A faire sortir de leur passage Ici, pour pouvoir avoir un accès facile au disque dur Le disque dur, une fois démonté Et libéré de sa nappe Va pivoter, très simplement Comme ceci Clac Et vous pouvez donc remplacer votre petit disque Votre petit disque dur, disais-je Donc, je viens de finir ma petite vidéo Qui était en cours de montage Ici, dans iMovie Et je me suis rendu compte qu'il manquait Des petits passages Et vous pouvez donc remplacer votre petit disque dur Voilà, donc c'est très moche Donc, je viens de remonter Le Mac Mini de mon ami Pour faire un petit bilan très simple Pour vous donner une évaluation De savoir si un Mac Mini C'est facile à changer ou pas C'est l'ordi le plus chiant Que j'ai jamais eu à démonter Le MacBook Allez, le MacBook Pro ancienne génération Était pas mal non plus Puisqu'il fallait soulever Le top case, etc Mais je préfère à 100 fois Démonter un iMac Que un Mac Mini Même si d'apparence Ça semble plus compliqué Ce n'est absolument pas le cas Donc, le Mac Mini Ça se démonte Oui, le disque dur La RAM se change Oui Il faut être très minutieux Sur les connecteurs Les vis, etc Il faut être vraiment très précis Et aller gentiment Ne pas s'énerver La vidéo est courte Pourquoi ? Tout simplement Parce qu'il y a foison de tutoriels De Mac Mini Et il y a surtout foison de modèles De Mac Mini Donc, le modèle qu'on a démonté Nous n'est pas le même Que celui de la vidéo Qui m'a servi A voir comment il fallait le démonter Ni des autres tutoriels Donc, en fait C'est un petit peu Petit bonheur à la chance Et que vous suivez les conseils de base A savoir Il y a 4 vis fixant Le gros bloc sur la carte mère Il faut bien faire attention A démonter toutes les nappes Qui fixent le gros bloc A la carte mère Et y aller très gentiment Le disque dur Est toujours au même endroit Mais il y aura des câbles En plus Ou à moins Ça a connecté Déconnecté Donc, voilà Amusez-vous bien Avec votre petit mini C'était Locan Pour Locan.fr Ciao, ciao